et salut à tous c'est excellent on se retrouve aujourd'hui pour cette sixième vidéo dans ce guide de dark souls 3 on va enfin terminer le camp des morts vivants qui était une zone décidément véritablement très très longue on a battu le boss la dernière fois c'est pour ça que j'ai pu récupérer cette énorme massue donc qui était la massue exactement le marteau de vort qui était l'arme donc du tout premier boss du premier niveau avant de retourner donc on doit désormais sauver irina qui est l'une des vendeuses de miracles est également commencé la quête de sigvard de katarina on va juste retourner on va mettre un petit peu d'ordre dans nos fioles et c'est parti alors bien entendu pour pouvoir faire ce qui se passe juste après il faut avoir récupéré donc les cendres du croque mort dans le cimetière à côté du feu de camp s'appelle le pont en ruine et avoir acheté cette clé la clé de la tombe qui est vendue par la marchande pour pouvoir aller libérer irina sinon je vous montrerai un autre moyen bien évidemment donc là il va falloir se téléporter au pont en ruine justement et on va aller visiter un petit peu les sous-sols du campement alors j'en profite juste tiens comme c'est le début de la vidéo pour faire un petit rappel donc n'hésitez pas à allumer en fait les annotations dans youtube puisqu'il m'arrive quand je fais un eratome que j'ai une information à préciser ou à corriger de mettre en fait tout simplement un petit mot dans la vidéo ce qui fait que si jamais vous regardez la vidéo pendant que vous l'écoutez parce que des fois je sais que les gens ne font que l'écouté ça vous permet de voir quand je dis des petites bêtises notamment dans la vidéo numéro 4 j'avais parlé de la bague la voici serfeux qui améliore les attaques de feu et je disais que ça ne comprenait pas les pyromancies en fait c'est le cas donc merci comme d'habitude aux différentes personnes qui m'ont mis un petit commentaire sous la vidéo et donc on continue alors donc ici la statue de velka c'est au cas où vous ayez attaqué un pnj et que vous ne l'avez pas encore tué mais qu'il s'est montré hostile à votre égard vous pouvez demander en fait l'absolution de vos péchés et à ce moment là vous pouvez en fait tout simplement retrouver un statut normal pacifique avec ces pnj faites attention évidemment si vous les avez tués c'est trop tard il faudra attendre la fin du jeu ou de recommencer une autre partie pour pouvoir les voir ressuscité donc là on va juste se balader dans cette petite zone on va pouvoir tester la toute puissance du marteau grâce aux attaques chargées qui devraient faire votre bonheur si vous trouviez qu'on manquait de puissance jusqu'à présent il faudra juste faire attention ici puisque en fait l'ennemi réapparaît dans notre dos alors ce qui est assez rigolo avec cette zone je vais vous montrer en fait où elle débouche vous allez tout de suite comprendre c'était donc le dernier pont qui permettait de se rendre à la tour avec l'ascenseur on a croisé sigarde pour la première fois il arrive très souvent que les ennemis en fait chute au repop en fait à chaque fois vous reprenez le feu de camp il ya des chances pour que les ennemis tombent en bas se retrouvent donc à chaque fois vous allez recommencer et vous retrouvez ici vous aurez une situation différente donc là à l'avance voyez je ne savais absolument pas ce qui allait se passer j'ai plutôt du bol puisque des fois il arrive que l'évangéliste soit ici mais là c'est pas le cas donc là on va se jeter sur le petit lézard qui est juste là vous voyez vous lui courez sur la gauche pour le forcer allez du coup logiquement à droite ça va nous permettre de récupérer une gemme lourde alors on pourra pas l'utiliser pour le moment puisqu'il va falloir qu'on récupère une première braise pour andré mais c'est ce qui va nous permettre en fait de renforcer le bonus d'attributs de force de toutes nos armes ce qui fait que si vous jouez avec un personnage uniquement orienté force comme c'est le cas dans ce guide vous allez pouvoir par exemple améliorer la massue de base où éventuellement les astuces qui prendront du coup encore plus d'intérêt à ce niveau là je vais juste vous inviter à faire très attention ce qui a toujours ce monstre là qui est juste là et qui vous attendait en fait pour vous écraser avec son pot de confiture mais peut-être vous ne vous ferez pas avoir donc là toujours même histoire si vous avez un arc même en n'ayant pas les statistiques c'est pas très grave puisque vous pouvez quand même l'utiliser pour décrocher ce cadavre permet de récupérer le bouclier rouge et blanc béni donc qui est un bouclier en fait qui peut être assez intéressant à porter dans un build où vous vous battez tout le temps avec une arme à deux mains puisqu'en fait il a la capacité de rendre un petit peu de vie il y a une régénération passive à cause de la de cette histoire de bénédiction je vais essayer de vous montrer alors je sais pas par contre voilà voyez ça fonctionne même quand vous avez le bouclier dans le dos ce qui fait que vous pouvez avoir une petite régénération passive juste avec ça on va juste se faire taper un peu parler parler à Et on va illustrer ça avec des données chiffrées ce que vous le voyez c'est pas forcément extrêmement rapide mais on récupère trois points de vie par seconde ou toutes les deux secondes ce qui n'est évidemment pas énorme mais ce qui peut quand même faire la différence surtout quand vous jouez uniquement avec des boucliers enfin des armes pardon à deux mains d'avoir ce bouclier là dans le dos ou le bouclier végétal qui permet de régénérer l'endurance plus rapidement vous verrez ça peut quand même un petit peu changer la donne et donc après avoir traversé tout ça en retrouvant enfin irina qui est là qui est là ? quelqu'un là ? quelqu'un ? oh oh et donc elle va vous demander de la toucher puisqu'elle est en fait aveugle pour qu'elle puisse savoir vous êtes bien un être humain et pas une créature des ténèbres et oui je vais laisser des dialogues à l'avenir puisque pas mal de gens me l'ont demandé donc moi c'est mon couturien de vous laisser des dialogues des pnj et il faudra lui parler une seconde fois pour qu'elle vous propose son aide je suis Irina de Kareem je suis Irina de Kareem je suis venu à cette terre pour que je puisse être un purgeur votre touche m'a freed me de la darknesse vous êtes un champion et bien sûr vous allez accepter tant qu'à faire et la voici donc qui retourne au nexus alors du coup l'exemple d'Irina je trouve que c'est un très bon exemple du fonctionnement des pnj dans dark souls 3 chacun d'entre eux en fait à ses propres enjeux ses propres objectifs et une quête dans lequel il va falloir les assister dans le cas d'Irina elle vous l'a dit elle même en fait elle essaye de devenir une gardienne du feu et ce faisant en fait il va falloir en fait tout simplement faire très attention aux miracles que vous allez apprendre auprès d'elle puisque vous allez trouver en fait tout au long du jeu des livres qu'on va pouvoir donner à elle ou à une autre enseignante qui s'appellera Carla qu'on trouvera beaucoup plus tard dans le jeu et en fait les miracles sont associés aux malédictions dans dark souls 3 alors que c'était pas forcément le cas avant et elle peut vous les apprendre mais ce faisant vous risquez de gâcher sa quête et surtout d'énerver ce jeune homme ici Aegon un chevalier de karim également qui a l'air quand même passablement énervé et qui a une énorme massue qui d'ailleurs on espère on la récupérera dans la fin du jeu mais ce que je voulais vous dire surtout c'est que sachant cela il va falloir en fait tout simplement décider quand vous choisissez de récupérer un pnj ce que vous allez faire de ce pnj est-ce que vous allez choisir de l'assister est-ce que vous allez le tuer est-ce que vous allez je sais pas moi ignorer complètement sa quête et passer à autre chose faites bien attention puisque comme tous vos actes ont des conséquences souvent permanentes dans dark souls 3 si jamais vous choisissez d'apprendre une malédiction auprès d'Irina vous allez complètement gâcher sa quête donc c'est pour ça quand je le ferai moi ça sera uniquement pour vous illustrer ce qui se passe mais en fait excusez moi j'utiliserai bien sûr mes sauvegardes mes backups de sauvegardes pour pouvoir revenir en arrière et annuler en fait mes décisions mais sinon vous faites bien attention parce que si vous n'avez pas cette capacité là où vous jouez sur console et ce qui est impossible du coup d'utiliser des backups à ce moment là faites bien gaffe bref on va aller parler au chevalier ok bon Et voilà, c'est tout ce qu'on aura comme dialogue pour l'instant avec Aegon. Faites bien attention, ne l'attaquez pas, parce qu'il est quand même assez costaud à ce niveau-là, même si vous le verrez avec la massue, en fait, c'est assez simple de le tuer en quelques coups. Et juste pour la petite anecdote, si jamais vous n'avez jamais joué à Demon's Souls, en fait, leur couple tous les deux entre Aegon et Irina, en fait, c'est tout simplement un gros gros clin d'œil et un écho à Garl Vinland et à la dame astrée, qui était le boss de fin du niveau 5, où ils étaient tous les deux dans exactement la même situation. Ah, bon, je voulais grimper. On va continuer, en fait. On va même plutôt commencer la quête de Sigvard. On l'avait déjà juste croisée, il était bloqué avec son histoire d'ascenseur. Étant donné qu'on a utilisé l'ascenseur, on l'a débloqué, et il nous attend à mi-chemin sur le trajet pour monter en haut de la tour. La bonne nouvelle, c'est que la quête de Sigvard est finalement assez simple. Il va juste falloir l'assister à différents moments du jeu très précis. On peut rapidement passer à côté de sa quête, mais il n'y a rien de complexe à faire. Et surtout, on a pas mal de temps avant d'arriver véritablement au moment où ça sera critique de l'avoir raté. Donc là, comme d'habitude, il hésite, et on va devoir en fait l'assister pour tuer cet énorme monstre là-bas, qui n'est pas un boss, c'est juste un trash mob comme un autre, mais il a quand même une âme. Alors il va pas forcément lui faire énormément de dégâts, mais vous allez pouvoir vous glisser derrière lui, et utiliser vos attaques chargées, pour vous en débarrasser. Voilà. Juste pour vous montrer, ce combat-là aurait pu être... Euh non, pardon, c'est pas celui-là qui a une âme, je confonds avec un autre, mais juste pour vous montrer, ce combat-là aurait pu être beaucoup plus complexe si on n'avait pas eu une arme aussi puissante dès le début du jeu. Et bien entendu, votre objectif, c'est de tuer l'ennemi, mais surtout de vous garantir que Sigvard ne meurt pas. Ça, c'est très important. Ah, c'était une performance, mais vous ne devriez pas entrer sur votre tête. Nous, unkindles, devons mettre nos déroulants au premier. Mais, pour le moment, nous avons un toast à me. Véron, ma main, et notre victoire ensemble. Et là, vous récupérez les mots de trinquet, et surtout, vous avez récupéré... Donc là, il s'endort. Un tonneau de Sigbrow, qui est un objet qui permet de se protéger du froid, mais sa véritable utilité, ça sera d'être échangé auprès du petit corbeau qu'on avait vu dans la zone prologue, pour récupérer une partie de l'armure solaire. Donc l'armure de solaire, en fait, du personnage de Dark Souls 1, qui a évidemment fait... qui est entré dans la légende. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Sigvard, lui aussi, fait un petit clin d'œil en vous parlant du soleil. Donc on a toute cette zone à explorer. C'est pas très complexe, il n'y a pas grand-chose à faire. Juste quelques objets à récupérer. Une langue pâle, alors qu'il est un objet lié au serment. Je sais plus si c'est ceux-là qui fonctionnent avec le serment de Rosaria pour changer de stats, mais bon, c'est pas très grave. On aura l'occasion d'en reparler en temps voulu. Donc là, on récupère tout un nouveau set, qui est le set du guerrier, donc l'armure nordique. Le set du mercenaire, je sais plus quel est le nom exact en français. Et donc là, on va avoir un petit piège, puisque, vous le voyez, il y a des ennemis qui ont une couleur différente et on peut les cibler. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut les toucher avec cette arme-là. C'est vrai qu'on a une attaque avec une portée énorme. On peut les tuer avant même qu'ils ne tombent. Là, attention, c'est un tout petit peu plus tricky, vu qu'il y a des chiens, en fait, qui vont vous attaquer. Moi, je me sers, en fait, de la ténacité pour pouvoir les repousser. Et les faire tomber au sol, si jamais. Un autre piège. Mais encore une fois, avec la massue, ça ne devrait pas poser de problème. Là, par contre, la suite est un tout petit peu plus galère. Il va falloir... Faire attention, parce qu'on a en fait deux évangélistes. Alors, l'avantage, c'est qu'automatiquement, il y en a une des deux qui va prendre le rôle de magicienne et l'autre qui va essayer de vous attaquer au corps à corps. Normalement, à moins d'un gros problème d'IA, ce qui devrait, du coup, théoriquement, avec la loi de Murphy, m'arriver dans cette vidéo. Mais normalement, il n'y en a qu'une qui va vous poursuivre réellement. Et bien là, regardez, comme par hasard, les deux essayent de me poursuivre. Non, voilà, elle va me lancer des magies. Donc vous, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est d'en attirer une des deux en dessous. Et le temps que l'autre arrive, vous aurez normalement le temps de vous en débarrasser. Et là, bien sûr, on peut toujours profiter des attaques qui passent à travers les murs. Je vais juste essayer de lui passer dans le dos. Pour vous montrer les dégâts. Bon, tant pis. Voilà. Et on en a déjà quasiment terminé. Mais il ne nous reste plus que quelques petits objets à récupérer. On aura terminé l'intégralité de cette zone. Qui, décidément, moi, je trouve est une des zones quand même les plus grandes. C'est vraiment une des plus grosses zones du jeu. Il y a énormément de choses à y faire. Pas mal de quais, des serments. Bref. Quelque chose de très riche. Ce ne sera plus forcément le cas à l'avenir. Donc, ce sera peut-être un peu plus simple à présenter. Alors là, juste faites un tout petit peu attention. Assurez-vous, en fait, d'avoir, en fait, un peu de vie. Puisqu'il va falloir se laisser tomber. Vous allez mourir, hein. Si vous vous laissez tomber directement. Donc, l'objectif, ça va être d'atteindre la corniche ici. Vous pouvez courir, vous laisser rouler. Vous pouvez sauter. Vous pouvez faire comme vous voulez. Et ensuite, vous laissez retomber ici. Pour attraper deux objets. L'anneau de Chlorenti. Qui va devenir votre nouveau meilleur ami. Puisque ça va augmenter la régénération, en fait, de votre endurance. Elle va remonter plus vite. Et vous récupérez également une partie seulement du set de l'armure de Myra. Donc, qui était celle d'un personnage très connu de Dark Souls 2. Il va manquer le casque. Et le casque, tout comme pour l'armure solaire, devra se récupérer en faisant un échange auprès du petit corbeau. Par contre, c'est une très bonne armure légère. Puisqu'elle ne va pas forcément énormément vous alourdir par rapport à ce que vous avez. Et vous allez avoir des stats de défense physique bien meilleures. Donc, en temps normal, moi, j'aime bien justement basculer sur l'armure de Myra. Avec cet équipement-là. Et en plus, ça a quand même la classe. Il y a un petit côté conquistador espagnol que j'aime beaucoup. Tiens, on va les saluer. Et à partir de là, on en a enfin terminé avec toute cette zone. Normalement, je n'ai pas oublié d'objet. Vous voyez, c'était cette zone dont je vous parlais en tout début, où les ennemis des fois se mettent à tomber tout seul dans le vide sans qu'on sache pourquoi. Et donc là, en gros, deux solutions. Soit vous n'avez plus du tout de fiole d'astuce, comme c'est mon cas, et vous pouvez retourner du coup simplement au dernier feu de camp pour vous éviter des ennuis. Soit vous êtes courageux et vous allez aller jusqu'à la zone suivante, sans rien. Bon, je vais préférer la jouer safe et retourner au dernier feu de camp. Puisqu'on en a terminé, comme je disais, avec cette zone, la seule chose qui va nous rester à faire maintenant, c'est de se débarrasser d'un ennemi. Un tout petit peu galère, il faut bien l'avouer. Vous voyez, cette attaque après la roulade est vraiment très pratique, parce qu'elle se déclenche assez vite, et comme elle fait une attaque à 360, ça permet vraiment, quand il y a beaucoup d'ennemis faibles comme ça autour de vous, c'est idéal pour s'en débarrasser. Donc là, il y a juste le chien. Donc soit vous avez la technique de je cours au milieu et ça va bien se passer. Soit on va essayer de les tuer un par un. Malheureusement, les deux, en fait, ont eu leur comportement qui a été changé il n'y a pas longtemps, dans une mise à jour. Et je n'ai pas réussi à faire en sorte qu'il n'y en ait qu'un des deux qui m'attaquent. On va essayer. Ouais, il me semble bien que les deux attaquent en fait en même temps. Bon, j'ai réussi à en faire tomber un, donc ça devrait bien se passer. Lui, il va sûrement essayer de m'envoyer son pot. Ils sont beaucoup moins dangereux, en fait, bizarrement, une fois qu'ils ont pu leur pot. Il faut juste faire attention à l'hémorragie. J'avais oublié de rééquiper mes fioles. Et donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller, comme je disais, se débarrasser d'un ennemi. Là, vous le voyez, Aegon est parti. Si jamais vous bloquez sur l'ennemi qui suit, en fait, vous ne prenez pas trop la tête, parce que vous pouvez tout à fait courir derrière lui et ouvrir la porte. Vous allez avoir une période d'invulnérabilité pendant que vous êtes en train d'ouvrir la porte, qui le protège, et vous pourrez vous jeter directement sur le footcan qui est juste derrière. C'est juste que j'anticipe, je ne sais pas pourquoi, mon ordi, mais je pense que là, ça vient plus de l'optimisation du jeu, a d'énormes soucis à charger la zone, donc il est possible que la vidéo s'arrête ou se mette à ralentir énormément. Ce n'est pas votre lecteur YouTube, ça vient de chez moi. Donc c'est parti, c'est un ennemi qui va utiliser la glace, qui est très agressif, et qu'on va devoir attaquer vraiment avec beaucoup de prudence. Notre seul avantage avec cette énorme massue, c'est qu'on va l'interrompre très facilement. Et donc une fois mort, il ne réapparaîtra pas, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet. On peut récupérer une braise qui était posée juste là. Et on a récupéré surtout l'épée droite d'Iritil, qui était une épée que j'ai utilisée jusqu'à la fin du New Game Plus, donc ça fait partie de ces épées droites très puissantes. Une fois améliorée à fond, elle marche vraiment bien. Elle a évidemment, comme toutes les épées, une vitesse d'attaque véritablement impressionnante. Et surtout, avec une barre d'endurance conséquente, vous pouvez enchaîner les attaques en faire 6 ou 7 d'affilée, et donc provoquer ce qu'on appelle un état de permastun sur les ennemis. Là, moi, je vais rester sur mon marteau, puisque j'avais envie de proposer un guide avec des armes un peu différentes. Et donc c'est parti pour les ralentissements. Voilà, c'est ce que je disais. En fait, le temps que le jeu charge la zone, donc la route des sacrifices, qui sera le sujet du coup d'une prochaine vidéo, ça prend quelques secondes, et au bout d'un moment, vous allez voir, tout va revenir à la normale. Et voilà. C'est le temps, en fait, qui charge l'intégralité de la zone, puisque le jeu a assez de mal à... Quand il s'agit de faire des chargements, normalement, l'ouverture des portes est censée masquer ce genre de passage, mais là, ça n'a pas fonctionné. Écoutez, on en a terminé, du coup, cette fois-ci, pour de bon, avec le camp des morts-vivants. On va juste aller saluer Irina, pour vous montrer où elle est au sanctuaire de Licheveux, et on pourra se quitter pour cette vidéo. Je suis assez content d'en avoir terminé, parce que c'était assez complexe, toute cette zone, il y avait beaucoup de choses à faire, j'étais pas forcément sûr et certain du chemin que je voulais vous montrer. Et au final, j'ai préféré choisir quelque chose de plutôt simple, plutôt qu'essayer de me creuser la cervelle, à faire un chemin extrêmement optimisé. Vous allez pouvoir, évidemment, acheter un anneau auprès d'elle, et surtout apprendre les premiers miracles de base, donc, en l'occurrence, celui qui va nous intéresser très rapidement, ce sera Retour, mais j'ai pas suffisamment de foi pour pouvoir l'équiper, ce qui vous permettra d'utiliser, de ne plus avoir besoin d'équiper des eaux du retour, puisque c'est exactement le même effet. Vous avez l'arme apaisante, qui fonctionne extrêmement bien également, puisque c'est ce qui va vous servir à vous soigner de toutes les affections, si vous avez du poison ou quoi que ce soit, donc ça marche vraiment très très bien. Restauration, c'est un peu le même effet que le Weapon Art de la cloche, donc c'est pas forcément utile. Je vais acheter Retour et Apaisant, même si pour le moment, j'ai pas suffisamment d'emplacements. Et avant de se quitter, je voulais simplement revenir sur un objet que je vous ai pas présenté, qui peut tout à fait remplacer votre cloche, qui sera le talisman. En gros, pour lancer les miracles, on va dire que globalement, vous avez deux grandes catégories d'objets, les cloches d'un côté qui disposent du Weapon Art, qu'on avait vu ensemble dans la vidéo prologue, avec cette courte régénération, tant que vous conservez l'arme en main, et en fait, les talismans sacrés ont une autre capacité, du coup, quand vous les portez en main gauche, on l'avoue tout de suite, c'est que ça vous permet de lancer le sortilège sans être interrompu. Alors évidemment, tous les talismans ne se valent pas, cette capacité, c'est prière impassible, vous voyez, améliore temporairement l'équilibre pendant la vocation des miracles, afin d'empêcher les attaques adverses d'interrompre l'incantation. C'est évidemment quelque chose qui va surtout fonctionner en PVP, mais ça peut vous servir en PVP également, puisque l'idée c'est par exemple de pouvoir vous soigner, au lieu de vous soigner, en appuyant sur L1, vous appuyez sur L2, et vous voyez l'aura jaune autour de vous, qui indique l'augmentation de l'équilibre. Alors, chaque talisman ne se vaut pas, c'est-à-dire que la valeur d'équilibre ajoutée n'est pas infinie, et elle sera différente en fonction du talisman que vous allez récupérer, celui-ci n'est pas le plus puissant de tous, donc quand on en aura un qui fonctionnera un peu mieux, je vous le montrerai, mais sachez en tout cas que si jamais vous êtes dans des situations difficiles, d'accumuler à la fois ténacité et cette capacité de prière impassible, c'est véritablement, vous voyez, vous spécialisez dans un gameplay qui va exploiter l'équilibre du jeu, qui est justement une des critiques faites par de nombreux joueurs, puisque l'équilibre des armures est désactivé par défaut, c'est un choix des développeurs, visiblement, qui a été assez mal reçu par la plupart des joueurs, et là en fait on va avoir deux solutions pour se retrouver avec un équilibre énorme, au lieu d'avoir à se cacher derrière un énorme bouclier. Donc ça, ça peut véritablement être une très bonne idée. Voici tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo, je suis très content de l'avoir terminé, comme je le disais avec le camp des Morions, la prochaine fois on va s'intéresser à la route des sacrifices, qui est une immense zone et qui est en fait un carrefour, on va pouvoir choisir d'emprunter l'une ou l'autre voie, donc je vais sûrement proposer une voire deux vidéos sur la zone qui suit, avec les différents boss, les différents objets, les invasions, pas mal d'armures, pas mal de sortilèges, de miracles à récupérer, bref, beaucoup de choses à venir. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos retours et tous vos excellents retours, je suis vraiment très flatté par vos commentaires élogieux sur les dernières vidéos, donc j'espère que les autres et celle-ci sera également à la hauteur, et je vous dis à très bientôt ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –